Les affectés à l'IA de Matam se sont regroupés pour réclamer un droit, un droit que nous constatons depuis le début du mois de novembre. Constatant que nous nous sommes payés très tardivement, nous sommes venus s'enquérir de la situation au niveau de l'IA, mais en même temps on nous faisait savoir qu'à l'IA de Matam exactement, c'est une pratique de payer les agents au proletariat du travail effectué. Nous avons constaté qu'au Sénégal il y a 16 IA et l'IA de Matam persiste dans cette tradition-là qui n'est pas un droit, une loi qui est régie dans la législation sénégalaise. Nous sommes tous des agents sortis de l'école normale supérieure comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes titulaires des mêmes diplômes académiques et professionnels. Nous sommes tous des agents affectés sur la même base, c'est-à-dire l'ordre de service du ministre de l'Éducation nationale et les OS de l'IA. Les OS de l'IA ici du ministre de l'Éducation nationale sont signés le 1er octobre et les OS au niveau de l'IA de Matam sont signés à la date du 8 octobre, mais l'IA a décidé, étant donné qu'il a mis à notre disposition les OS à partir du 12, il a décidé de nous payer à partir du 12 octobre. Chose que nous réclamons et illégitime, nous disons injuste et le principe d'équité n'est pas appliqué dans la mesure où les autres agents des autres IA sont payés intégralement. Et si, je dis bien, si les agents de l'IA de Matam ne sont pas les premiers à rejoindre les postes de travail, ils font partie des premiers à rejoindre ces postes-là. Donc nous disons que c'est illégitime, c'est illégal que des pensions soient opérées sur nos salaires alors que le retard administratif a été causé par l'administration de manière générale, mais cela n'est pas imputable aux agents que nous sommes. Donc nous sommes déterminés à rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'IA nous paye. Il a dit bien évidemment qu'il a pris la décision et il va rester interrétable par rapport à cela. Mais nous aussi, nous faisons comprendre à l'opinion nationale que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que même l'année soit terminée, si on ne nous paye pas intégralement. Et nous savons, nous sachions bel et bien que nous sommes des détenteurs des classes très importantes dans le système, car toutes les classes d'examen sont tenues par ces collègues qui sont présents, qui sont nouvellement orientés dans cette région-là, et en tout cas, le système est en danger au niveau de l'IA de Matam. Nous ne sommes pas hors du Sénégal, nous sommes toujours au Sénégal et nous nous considérons comme des Sénégalais. Donc les enfants de Matam doivent subir les mêmes formations et les mêmes opportunités que les enfants de Dakar ou les enfants des autres régions. C'est ce qu'on avait à dire. En tout cas, pour tenir au mot, ça fait deux semaines. Depuis le 16, on est en mouvement et on ne compte jamais retourner en classe si on n'attient pas bien de cause. Vous êtes au nombre de combien ? Nous sommes au nombre de 190 agents nouvellement affectés au niveau de l'IA de Matam. Dans les collègues ou au lycée ? Nous sommes des caissiens, des caissiens, des caissimiens et des caissimiens, c'est-à-dire des titulaires et des peps, c'est-à-dire des professeurs d'éducation physique. Nous sommes au total au nombre de 190 agents affectés à l'IA de Matam. Donc nous, en tout cas, nous faisons un poids pour que le système, pour que, pour que, ce que, notre objectif premier, c'était d'abord de se fixer un contrat de performance. Lorsque nous nous sommes orientés dans cet IA-là, nous nous sommes dit que le défi de la baisse du niveau doit être relevé. Et nous avions cet objectif-là et jusqu'à présent, nous avons cet objectif. Mais les positions de l'IA sont en train d'hypothéquer notre position par rapport à ça. Effectivement, le mode de fonctionnement, c'est inéquitable. D'ailleurs, des agents, imaginez un agent qui a quitté Dakar ou bien Ziegenchor, affecté à l'IA de Matam. On a mis à sa disposition aucun frais de déplacement. Il vient, il se retrouve, il se retourne. Des fonctions de 100 000, de 90 000 et plus. Je vous remercie. Les autorités centrales, du niveau central, nous ont envoyé les ordres de services, les affectants, les mettant à la disposition de l'inspecteur d'académie. Nous avons, immédiatement après avoir reçu l'OS par mail, nous avons convoqué notre staff, c'est-à-dire notre bureau chargé des ressources humaines. Et nous avons traité en toute urgence parce qu'il y avait un travail d'anticipation qui avait été fait. Nous avons traité et immédiatement, on a mis des affichettes pour leur demander d'aller immédiatement prendre service parce que le paiement va s'effectuer sur la base du certificat de prise de service. Chaque année, c'est une situation qui nous rattrape et chaque année, on communique. Cette année, nous avons pris les dispositions pour communiquer en amont, leur montrer que les salaires seront engagés sur cette base-là. Non, on ne peut pas disposer, le texte ne peut pas dire qu'il faut engager le salaire sur la base du certificat de prise de service et que nous, nous prenions sur nous la responsabilité de ne pas nous inscrire dans les dispositions réglementaires. Ils ont été largement informés. Je les ai reçus à quatre reprises sur la question. Et ce qui est regrettable, c'est que la dernière fois, alors que j'étais en mission à Tambacunda pour la revue du programme UNICEF, ils sont venus séquestrer mon personnel, couper l'alimentation d'électricité. Par rapport à cette échec, j'ai la charge quand même de protéger mon personnel et de préserver les locaux. Je leur ai dit que cette question-là, ils ne disent pas qu'ils n'ont été ponctionnés. Non, ils ont été payés sur la base de leur certificat de prise de service comme nous autorisent à le faire, comme les textes nous autorisent à le faire. Nous l'avons fait, nous les avons communiqué, nous avons communiqué, nous avons informé sur la question. Ils disent qu'ils vont faire pression pour qu'on leur paye l'intégralité. Alors, je crois que le salaire, quand même, on l'engage sur la base des certificats de prise de service. On aurait fait autre chose, on nous aurait même renvoyé les engagements. Nous avons pris toutes les dispositions, pratiquement, pour qu'ils soient payés. Ils ont été payés et ils continuent à réclamer des jours qu'ils n'ont pas travaillé. Certains d'entre eux nous ont même retraplés dans le processus d'engagement, parce qu'on les attendait pour les dossiers le 20, certains les ont amenés le 25. Ça a occasionné même un petit retard que nous avons eu à gérer pour qu'ils soient payés. Véritablement, je suis désolé de dire que je ne peux pas outrepasser ce que prévoient les textes en matière de traitement salarial. Ils disent que leurs collègues des autres régions ont perçu leur salaire intégral. Ils disent, je rentre au moins d'une revue, je sais au moins que je connais au moins un collègue qui a fait les choses pour moi. Et vous savez, quand les gens veulent vous mettre, vous donner une mauvaise conscience, ils disent, vous êtes le seul à le faire. Que je sois seul à le faire. L'essentiel, c'est que je sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Et je suis quitte avec ma conscience. Je leur ai dit, je ne peux pas continuer à vous recevoir et que vous me dites que vous venez pour faire des choses. Quel appel vous leur lasser ? Non, c'est un appel à la sagesse. Parce que je crois que quand on est enseignant, il faut qu'on ait quand même un sens civique assez élevé. Et qu'on sache que l'élément central et qu'il faut préserver, c'est d'abord d'assurer. Je vous informe aussi que depuis plusieurs jours, certains d'entre eux, pas tous, boycottent les cours. Et par rapport à cela, je crois que nous allons prendre nos responsabilités. Je leur ai dit ce matin, on est à l'heure de la prise de responsabilités. Nous avons dialogué, je les ai reçus à quatre reprises dans mon bureau. Certains même sont ressortis en me disant, nous ne connaissons pas cela. Ce mouvement, je tiens à le préciser, il est illégal. D'autant plus qu'un collectif de sortants ne peut pas assumer un mot d'ordre de grève. Le préavis qu'ils l'ont déposé chez moi est nul et non avenu, parce que ce n'est pas une association légalement reconnue, ça c'est un. De deux, on ne dépose pas le préavis à l'inspection d'académie. Nous ne sommes qu'un ministère utilisateur. Je leur ai expliqué longuement et certains d'entre eux qui ont été très raisonnables ont compris qu'ils se sont trompés. J'appelle les autres qui continuent encore, parce que c'est au moins 180 personnes. Nous en avons une vingtaine qui, chaque matin, viennent assiéger l'institution et vouloir empêcher l'inspection d'académie de fonctionner. Sur cette question-là, je crois que nous sommes quand même là pour travailler, mais aussi pour faire respecter les dispositions légales, les dispositions législatives et réglementaires. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que personnes chargées de faire respecter ces dispositions-là, les violer au vu et au su de tout le monde. Donc, nous serons sur cette question-là, véritablement, nous avons informé qui de doit. Nous ne pouvons pas céder à cette pression-là.